Vous voyez ce gros morceau de glace là-bas ? On appelle ça un piège des océans ou un char d'assaut. En fait, c'est aussi grand que notre bateau, si ce n'est plus. Si tu rentres dans un de ces trucs, tu te retrouves éventré. Cela fait deux heures qu'il traverse ce champ de glace. Les courants froids s'intensifient et la glace se fait plus dense. Par ici, la glace est plus épaisse, beaucoup plus épaisse. Ah non, non, non ! La glace se ressoute de tous côtés. Elle emprisonne les stabilisateurs en acier situés de chaque côté du bateau. Il faut relever les stabilisateurs, il faut les remonter, il y a plein de glace. Juscan, viens ! Le système hydraulique ! Tu es prêt ? Dans les eaux agitées, les stabilisateurs maintiennent le bateau droit. Mais dans la glace, ils peuvent s'avérer très dangereux. On ne peut pas remonter le stabilisateur s'il est sous la glace. Si on fait ça et qu'il se prend dans un morceau de banquise, il embarquera tout le bateau. Le mât, les bouts, mais tout le bazar. Tout ce qui est sur le toit sera arraché. C'est bon. On a relevé le stabilisateur, on est tranquille. Super, maintenant il faut qu'on dégage d'ici. Oui. Guide-moi. Un peu plus à bâbord, Richard. Le pire qui puisse se passer, c'est qu'on percute un gros bloc de glace et que ça fasse un trou dans la coque. Si on prend l'eau et qu'on s'enfonce, je peux vous assurer qu'on ne remontera pas à la surface. Vous savez, ces eaux sont très dangereuses. Il suffit de quelques minutes pour y passer. Gros bloc à tribord, capitaine ! Attends, attends, attends ! Oh, c'est pas vrai ! Je crois qu'on vient d'en heurter un gros. Je scanne ! Va vérifier dans quel état est la coque. Ok, je vais jeter un coup d'œil. J'y suis ! Alors, c'est grave ? Non, il y a une petite éraflure, là, mais rien de grave. Tant mieux. Très bien, remonte à bord. Allez, on repart. La banquille se referme derrière eux. Ils n'ont d'autre choix que d'avancer. Il leur faut encore passer au travers d'une cinquantaine de kilomètres de glace avant d'arriver à l'emplacement des crabes. Il faut qu'on y soit les premiers. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !